Troisième malheureusement défaite d'affilée des clubs à la Croix de Lorraine. Les médecins qui sont notamment passés totalement à côté de leur première période. Comment vous l'expliquez ? On a commencé le match sur pas trop mal. Il y a souvent ce coup de carité, le premier coup de carité du match. On sait que c'est leur force. On a travaillé ça cette semaine. Ils sont promenés depuis un coup à la tête dès le départ. Et puis après, depuis le coup de carité, c'est un peu la débandage. On a un peu pratiqué à vouloir tout de suite revenir au score. Et puis on se prendrait des vagues sur les contres. On peut presque être content de revenir seulement à 1-0. Parce qu'ils ont des grosses occasions. Ils peuvent nous tuer complètement. Donc voilà, heureusement, on a pris un peu les têtes à l'endroit en deuxième mi-temps. On a fait une meilleure deuxième mi-temps. Mais ouais, ça joue sur des détails. Ça ne fait pas le premier match où on perd 1-0. Ça joue sur des détails, un coup de pied arrêté. Et forcément, ils passent devant nous. Et après, tu gères mieux quand tu es 1-0. Donc après le score, on a eu pas mal de centres. Et on manque un peu de personnes devant la surface pour être un peu plus de niaque pour passer devant son défenseur. Et puis c'est de marquer un peu sur toutes les situations qu'on a eues. On n'a pas à part en deuxième mi-temps. Mais sinon, on a pris vraiment de grosses chances. Oui, effectivement. Et puis ça fait trois matchs que le FC Metz n'a pas marqués en Ligue 1. Il y a eu Lille, Brest et Montpellier. Et les occasions, c'est vrai, elles ne sont pas très nombreuses. On se souvient des deux pénalty de Lille. On ne va pas en reparler. C'est terminé. C'est derrière nous. Mais on ne pèse pas assez offensivement ces derniers temps. Tout à fait. Alors, si on veut retenir un petit peu de positif, c'est qu'au moins on sent qu'on est quand même dans le match. Je veux dire, quand tu vas à Rennes, tu prends une valise. Bon, au moins tu repars que là. Tu repars vraiment avec de la frustration. Ce n'est pas la première fois. Tu sens que tu n'es pas loin du compte. Mais il manque encore un petit peu. Et quand tu perds 1-0 à la maison plusieurs fois de suite, c'est qu'il manque un petit peu quelque chose. Maintenant, il ne faut pas se désunir. Tout n'est pas à mettre à la poubelle non plus quand même. Il faut rester positif. On a une deuxième partie de la maison après Paris qui va venir. C'est sûr qu'il faut se créer un peu plus d'occasions, un peu plus franches. Et puis, il faut essayer de vraiment voir la réaction. Il faut, d'une, se créer des occasions et puis, d'une, se créer des occasions. Dans ce contexte, comment vous envisagez ce déplacement périlleux au Parc des Princes ce mercredi contre le PSG ? Ça va être quoi ? Mission commando, tous derrière ? Chaque mois, de toute façon, en Ligue 1, il ne travaille pas facile. C'est sans doute le plus dur de l'année. Oui, sans doute. On a été à Monaco, on a montré une belle figure quand même. Donc, non, non, on va aller là-bas. On va faire nos atouts. On va essayer de ramener quelque chose. Forcément, ça ne sera pas évident. Il faut qu'on se remette. Mais bon, ce n'est pas plus mal que le match arrive tout de suite après. On doit tout de suite se focaliser sur le prochain match. Et puis, on va rester sur ce match. Donc, on va partir en vacances et sur le match positif. Merci beaucoup, Maxime Collin, pour cette réaction ici.